Quelle réaction, votre pensée en voyant Vincent Lacroix qui retrouve sa liberté complète? C'était... ça me crève le cœur parce que tout ce que c'est qu'on a pu faire, qu'on a pu endurer. Nous, on a eu besoin de psychologues, de psychiatres. Lui, il a tout pour lui. Ça a tout été payé par nos taxes, par capita. Puis être en libération aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas de justice sur cette terre ici au Québec. Oui. Et les gens qui défendent le système de justice diront, écoutez, c'est ça la justice, il a eu sa peine. Le juge avait donné une peine. Et puis il l'a purgée au complet. Puis là, c'est fini. Donc il faut lui donner le pardon. Il faut le remettre dans la société. Vous répondez quoi à ça? C'est que le pardon, on ne peut pas donner un pardon à un gars qui a fait des homicides involontaires. Parce qu'il y en a des investisseurs qui se sont suicidés. Et c'est à cause de lui qu'il avait tout volé de l'argent. Moi, je ne suis pas prêt pour lui donner le pardon à cette madame-là qui aille dépenser autant d'argent au grand café, aux danseuses. Aller faire des voyages organisés à Cuba avec tous ses acolytes. Un voyage de 250 000 $, un quart de million dépensé de nos argents pour aller fêter la Samba à Cuba. Je pense qu'il n'y aura pas de pardon de moi. Vous avez parlé de la souffrance, des troubles énormes que ça a donné. Rappelez-nous votre histoire à vous, parce qu'on en a entendu tellement. Mais dans le concret, est-ce que ça a signifié pour vous, cet argent-là, que vous pensiez sécure, que vous aviez tous les signaux, incluant la Caisse de dépôt, vous aviez tous les signaux pour penser que c'était sécure, votre argent est disparu. Qu'est-ce que ça a signifié pour vous? Moi, ça m'a été imposé par la curatelle publique de placer l'argent en sécurité. Alors, ils m'ont suggéré la Caisse de dépôt avec le courtier qui m'a orienté là-dedans. Et qu'à un moment donné, on s'est aperçu qu'on n'avait pas le Rousseau. À l'époque, le PQ et Jean-Renaud ont forcé la main haute pour être capable d'avoir une subvention qui avait demandé 500 000 $ et qu'au bout, le chèque était de 991 864 piastres. Voilà, parce que ce qu'il faut raconter, c'est que c'est le gouvernement, finalement, qui a mis au monde, qui a aidé largement Vincent Lacroix. Absolument. C'est le PQ, à l'époque, qui a fait que la loi est venue, le PDG et le président. Il y avait deux postes en même temps. Et normalement, tu n'es pas supposé avoir les deux postes. Mais le PQ a laissé passer ça comme si rien n'était. Alors, je me demande où est la bonne justice. Il a été condamné à 12 ans. Il était en appel. Il revenait à 8 ans. Il retourne en appel. Il a fait 5 ans. Puis, à l'époque, c'était un tiers parce que la loi... Tout ce qui était purgé comme peine de prison avant le jugement, ça compte en double. À l'époque, ça compte en double. Donc, il y a plusieurs de ces journées d'emprisonnement qui ont compté en double.